Yo, bonsoir tout le monde, une vidéo faite à l'arrache. Laurent, notre ami du groupe Blabla Linux, s'est amusé à tester la dernière version de la Mabuntu. Il est ravi. Maintenant, une question est venue sur le plat, si je puis dire. C'est bien qu'il dit, voilà, Mabuntu, c'est XFCE. J'ai utilisé le script pour pouvoir installer LXE. Mais après, il nous a posé la question, ok, mais moi je ne veux garder que LXE. Est-ce qu'on peut supprimer XFCE ? Ah ben certes. Tous ceux qui chipotent avec Linux depuis belle lurette vont dire, Oh ben non, tu peux, il n'y a pas de soucis. Oui, on peut. On peut toujours supprimer l'environnement de bureau. Maintenant, moi je ne suis pas... Je ne suis pas... Comment je vais dire ? Je n'aime pas trop. C'est rare quand j'ai réussi à supprimer l'environnement de bureau et que tout s'est toujours bien passé. Que je n'ai jamais eu aucun message d'erreur. C'est toujours délicat parce qu'on pourrait supprimer des dépendances communes aux deux environnements de bureau. Alors, euh... Qu'est-ce qu'il met ? Alors... Voilà. Je viens de trouver, et j'ai bien LXE. Bon, il avait installé LXE, mais il ne s'est pas basculé dessus. Et OpenBox. Maintenant, je souhaiterais savoir s'il y a moyen de supprimer XFCE. Patrick, je suppose que c'est Patrick, qui utilise le compte OSM Ubuntu, qui répond... Oh là là, j'ai fait une petite erreur... Modifier... Tant que j'y suis... Euh... Ah, c'est bon pourtant. On va le supprimer, c'est encore mieux. On va faire ça. On va faire supprimer. Supprimer. Voilà. Pour supprimer XFCE, cela doit être faisable. Mais je ne le conseille pas, car le système risque de devenir instable. Si vous redémarrez en étant sur LXE, vous revenez sur LXE sans passer sur XFCE, qui n'est pas vu par l'ordinateur. Vous pouvez toujours le faire, et si cela ne fonctionne pas, ne fonctionne plus, vous refairez installation. Je dois dire que notre objectif n'est pas installer des logiciels et après de les supprimer. Donc je ne vais pas tester cette configuration. Mais oui, il a raison. Merci à vous, j'ai remarqué que OpenBox est encore bien plus fluide. Oui, OpenBox est plus fluide, mais il a moins d'options de gestion pour les débutants. Oui, c'est toujours délicat de bazarder l'envie de départ. Qu'est-ce qu'il y a bien pour... L'envie de départ, donc l'environnement de départ. Hormis un peu de place sur le disque, une fois LXE lancé, XFCE était inexistant pour la machine. Dites-toi que c'est une session de secours au cas où, sauf si bien entendu, problème de grub ou de gestionnaire de connexion. Ok, vous lirez le fil de commentaires si vous voulez. Dans la description de la vidéo, je mettrai le lien de ce fil de discussion. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Snapshot... Tax... Tax... Allez, on va lancer notre... Emma Buntu. Donc... Emma Buntu... Euh... DE 2. Stretch 1.02. Ok, on y va. Je me connecte. C'est une fresh install. Euh... J'ai déjà passé l'étape post-installation. Donc, je veux dire, par là, tous les scripts, c'est déjà fait. Maintenant, ce que je vais faire... Ah, c'est clair. C'est appeler le script LXE parce que je vais l'installer. Voilà, je l'installe. Je m'authentifie, je valide par entrée ou enter. Ca va aller très vite. Et LXE va s'installer. Maintenant... Maintenant... Oui, on va essayer de bazarder XFCE. Maintenant, j'aime pas, moi, bazarder... Essayer d'aller au plus loin dans la suppression. Euh... À la limite, si je dois supprimer un environnement de bureau, tant qu'il est supprimé, on va dire, partiellement, même s'il y a encore des déchets, des restes, c'est pas grave. Vaut mieux qu'il y ait des déchets, des restes et que le système reste plus ou moins utilisable, plus ou moins stable. Maintenant, si c'est pour le purger, le supprimer complètement et que le système devienne instable... Bon, baf. Vous voulez activer le dock KeroDock sous LXE. Oui. Voulez-vous supprimer les services et unités ? Je vais mettre non, voilà. Alors, ben là, juste une déconnexion. Ah, c'était vite, hein. Donc, déconnexion. Voilà, le petit icône qu'il ne trouvait pas, c'est ici. Session par défaut, ben, en fait, ici, c'est XFCE. Donc, je vais basculer sur LXDE. Vous allez comprendre pourquoi j'ai précisé l'histoire de la session par défaut. Je me connecte, j'arrive sur LXDE. Yeah, génial. Voilà. Voulez-vous lancer G-Speech, synthèse vocale ? Non, merci. Voilà. LXDE est fonctionnel. Ce qu'on va faire... Clic. Alors, je ne sais jamais où c'est. Outil système. Outil système. Terminal XFCE. Alors, on va essayer d'abord une première commande. On va faire sudo. APT. Remove. Ouais. Tirez, tirez. Donc, remove, c'est pour supprimer. Paquets, les logiciels. Et purge, c'est pour en plus de supprimer paquets les logiciels, supprimer leurs fichiers de configuration. Donc, purge, et on va faire XFCE 4, je suppose. Si tu dois péter, remove... Tu retirais, purge, XFCE 4. On va voir. Je m'authentifie. Je valide par entrée, winter. Euh... Les paquets suivants étaient installés automatiquement. Ils ne sont plus nécessaires. À mon avis, ce n'est pas normal. Je vois 22,5 KO. Non, il y a un petit souci. Je vais faire non. Parcoute, maintenant, je vais rappeler ma commande. Et tant pis, on va y aller franco. On va mettre la petite étoile. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ben là, ça change. Voilà, voilà. Ok. Là, il me dit ce qui va être supprimé. Et plus bas, il me dit qu'il aurait bien voulu supprimer ça, mais... Ça n'est pas installé. Ah, c'est déjà mieux. 36... 37,6 Mb. Allez, oui. Avertissement. Sur la suppression de Blumen, le répertoire n'était pas vide. Donc il n'a pas été supprimé. Ok, pas de soucis. Donc on va faire un sudo apt update. On se paquet. Ok, donc sudo apt upgrade. Oui. Je réfléchissais, je lisais ce qui était marqué. Ce sont les mises à jour, en fait, que je n'avais pas faites. C'est la distribution que j'ai utilisée hier pour la vidéo de présentation. Une fois que j'ai fini ma vidéo, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai restauré l'instantané. Donc automatiquement, les mises à jour que j'ai faites avec vous hier, elles sont recommencées. Ok. Bon, ça va vite. Ok. Un sudo apt. Auto remove. Oui. Ok. On va faire un sudo. Attendez. Un sudo. Ok. Un paquet. Ah ouais, mais c'est le fameux paquet que Patrick de chez Mabuto a dit. Ah, j'ai oublié. Il y a un paquet dont ils ont bloqué la possibilité de le mettre à jour. Je ne sais plus c'est lequel. D'ailleurs, si je fais upgrade... Voilà, c'est Minitube. Voilà. Il est bloqué à une telle version, on ne peut pas le mettre à jour. Mais c'est fait exprès. Ok. Donc on va faire un sudo reboot. Allez, on croit les doigts. Et voilà. On va prendre ça. C'est juste qu'on s'amuse. C'est un petit test. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, même pas tant pis, on s'en fout. Alors, si je vais là. Ah ben, j'ai toujours, regardez. J'ai toujours LXE OpenBox. Et j'ai toujours défaut session. Mais défaut session, ça ne veut pas dire XFCE. Parce que même si je me mets là, défaut session, et bien je vais lancer LXE. LXE est devenue la session par défaut. Alors, la preuve, en théorie, je suis sur LXE. Voilà. Maintenant, regardez si ça fonctionne. Regardez si ça fonctionne. Regardez si ça fonctionne. Si tout fonctionne encore bien, je pense que oui. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir de trop gros problèmes. J'espère que Patrick ne m'en voudra pas d'avoir montré cette petite manip. Dans Linux, c'est ça aussi. Voilà. On fait entre guillemets ce qu'on veut. Voilà. On fait entre guillemets... Ben oui, ce qu'on veut. Voilà. Même s'il y a des trucs qui ne plaisent pas ou qui plaisent plus que d'autres. Voilà. Et bien, mon boulot est fini pour ce soir. Donc sur ce, je vous dis bye bye à la prochaine. C'était Annie pour Blabl Linux. Ciao, ciao !